Musique Elle est la plus épique des batailles du 3ème âge et vous la connaissez déjà sûrement. Revenons sur les événements de la bataille des champs de Pellénor. Pour pouvoir comprendre la bataille et la situer, il faut déjà qu'on se penche un peu sur la géographie des champs de Pellénor. Les champs de Pellénor se trouvent juste à l'extérieur de la ville-forteresse de Minas Tirith, sur la rive ouest du fleuve Anduin. Le terrain descend vers la rivière en pente et en terrasse au sud. Minas Tirith est situé à l'angle sud-ouest des champs, au pied du mont Mindolwin. Les champs sont traversés de plusieurs routes. Une partant de la porte sud du Ramas Ekor pour remonter vers la cité puis partir vers le nord, en direction d'Anorien et du Rhin. La deuxième était la grande route d'Osgiliath. Elle partait de la cité pour croiser la route du sud, peu après, et traverser la porte est du Ramas Ekor, puis le fleuve pour arriver finalement à Osgiliath. Mais revenons à l'intérieur du Ramas Ekor parce que c'est là que ça nous intéresse. De nombreux sentiers étaient tracés là car des bergers, bouviers et fermiers avaient des granges, des terres et élevaient leur bétail ici avant la bataille. Je pense que vous en savez assez sur ces champs maintenant pour qu'on puisse passer à la bataille à proprement parler. Gandalf est arrivé à Minas Tirith avec Pippin et tous deux ont paru devant Denethor. Durant sa journée, Pippin découvre la vie de soldat du Gondor avec l'un des gardes de la tour, Behagand. Et c'est donc à travers le Hobbit qu'on peut découvrir la préparation des défenses du Gondor. Les civils sont en train de quitter la cité pour aller dans les terres du sud, protégés de fait par la cité. Plus tard, il peut aussi remarquer l'arrivée de quelques troupes venues des terres du sud, comme Forlang, Imraïl et bien d'autres. Mais en force très faible, et ça même Pippin peut le noter. Car des corsaires d'Ombar menacent aussi les côtes. C'est donc peu d'hommes qui osent aider la cité de peur de retrouver des champs calcinés à leur retour. Les feux d'alarme anciens ont été allumés, et la flèche rouge envoyée au Rhin, qui se met sur le départ pour aller aider le Gondor. Mais les renforts tardent, précipitant Denethor dans la folie, plus encore. Nous sommes donc le 14 mars 3019 du 3ème âge, et une lourde obscurité envahit le ciel depuis l'Est. Les cœurs des hommes sont affaiblis et désespérés. Cette obscurité vient pour cacher le soleil, et ainsi permettre aux troupes de Mordor de marcher sans souci en pleine journée. Le 15 mars, dans une faible lueur, les hommes de Minas Tirith purent voir se déverser par la porte du Ramach quelques 18 000 orientaux et Haradrim, des géants Momakil de Harad, et bien sûr des dizaines de milliers d'orques, des catapultes, béliers et autres engins de siège. Les hommes de leur côté pouvaient compter que sur les 4000 défenseurs de la cité, les quelques mille hommes revenus des défenses d'Auxilia, et environ 6000 hommes des Fiefs du Sud. Ce qui fait un total de 11 000 hommes, moins que l'armée des seuls Haradrim. Les forces de Mordor ont mis le feu aux granges et aux fermes des champs, et ont taillé en pièces tout ce qu'ils ont trouvé avec haine, vivants ou morts. Les orques ont commencé à creuser des tranchées, et à installer des équipements de siège et des catapultes. Ceux-ci étaient hors de portée des défenses de la ville, tout comme la ville était hors de portée dès lors. Certains défenseurs ont ri, et se sont moqués de cet effort. L'un d'eux prétendant même que Soron lui-même ne pourrait pas percer les murs de Minas Tirith, et il avait probablement raison. Mais leur rire s'est vite transformé au peur, lorsque les énormes catapultes du Mordor ont lancé leur tir extrêmement haut, bien au-dessus des murailles de la ville et à l'intérieur du premier niveau. Grâce aux sombres Ardesauron, de nombreux projectiles ont explosé et se sont enflammés en l'air. Les orques lancèrent également des têtes de soldats tombés au Gondor, et d'autres hommes qu'ils avaient tués par-dessus les murs, provoquant le désespoir des défenseurs. Bien que ces machines ne puissent toujours pas infliger de graves dommages à l'immense première muraille, le grand bélier Grand, nommé d'après l'arme de Morgoth au premier âge, fut mis en action. À minuit, Grand était à la porte de la ville. Le roi sorcier lui a jeté des sorts de puissance, et le gigantesque bélier a brisé la puissante porte principale en seulement trois coups. Et ainsi, le roi sorcier est entré dans la cité sans que personne ne se mette sur son chemin sauf Gandalf. Mais avant que la force de Gandalf ne soit mise à l'épreuve, le coq chanta et les corps du Rohan se firent entendre, alors qu'environ 6000 de leurs cavaliers se joignirent à la bataille dans une charge épique et mémorable. La stratégie de Mordor pour maintenir le Rohan hors de la bataille avait échoué à deux reprises, à la fois par la défaite au gouffre de Helm et par le blocus d'Hanorien déjoué par les hommes de Druadan. Le roi sorcier fut donc forcé de chevaucher et de les attaquer au lieu de combattre Gandalf et de détruire la ville. La charge du roi Théoden chassa les forces de Mordor de la moitié nord du champ et en chargeant la cavalerie de Aradrim, il tua le chef, le serpent noir, et abattit son porte-étendard d'un seul coup de son épée Erugrim. Les forces du Mordor contre-attaquèrent cependant et le roi sorcier se lança à leur poursuite et les frappa de peur. Vous connaissez très bien la suite. Le roi sorcier a rattrapé Théoden et a fait paniquer son cheval Nivacrin, le faisant se cabrer et tomber Théoden sous lui. Toute la garde du roi Théoden est alors tombée, mais un homme se tient encore avec lui, Dernhelm, qui se révéla enfin au grand jour en levant son calme. Eowyn, la dame protectrice du rang. Et à ce moment, le roi sorcier était concentré sur Eowyn. Et donc, Mery, qui arrivait derrière, put le poignarder et ainsi lui infliger grands dégâts, car la lame que portait Mery avait été forgée en arnor, alors que les hommes du nord combattaient le roi sorcier. Et oui. Ensuite, Eowyn put défaire le roi sorcier qui s'en alla en un terrible cri d'agonie qui remplit toutes les armées de Mordor dès fois, car il était noté dans les prophéties que le roi sorcier ne mourrait pas de la main d'un homme. Après, à savoir, est-ce Eowyn, qui est de la race des humains, qui a tué le roi sorcier, ou est-ce Mery qui lui a affiché le coup mortel ? C'est encore une théorie, mais elle m'intéresse assez, celle-là. Au même moment, Faramir, fils de Dénéthor, un tendant du Gondor, est lui aussi gravement blessé. Désespéré par les visions de défaite que Soron lui avait envoyées via son palantir et croyant Faramir hors d'atteinte, Dénéthor se prépara à s'immoler avec son fils sur un bûcher funéraire, tel les rois païens de jadis. Seule l'intervention de Pippin et Gandalf sauva Faramir, mais Dénéthor s'immola avant qu'il ne puisse l'en empêcher. Dans les champs, la bataille avait repris de plus belle et Omer avait fait ses adieux au roi. Il était entré dans une rage berserque quand il avait vu le corps inerte de sa sœur Eowyn, la croyant morte. Il monta à cheval et sonne à la charge pour fondre les rangs ennemis. Même si la percée d'Eomer fut fulgurante, la chance finit quand même par tourner pour lui et il fut en très mauvaise posture, entourée par les forces de Mordor. Mais d'autres forces fraîches arrivèrent par la mer et allaient débarquer. Les voiles noires annonçaient les corsaires d'Umba au désespoir de tout. Mais à la surprise générale, une grande bannière portant l'arbre du Gondor et les sept étoiles furent lâchées. C'était le signe d'Aragorn et la compagnie grise qui arrivait par la mer. Ainsi que les forces restantes des fiefs du sud du Gondor, évidemment. Et ainsi, les orques et toutes les forces de Mordor furent poussées hors des champs de Pellénor et ceux-ci furent libres, jonchés de cadavres et de ruines. Il fallut énormément de temps pour tout dégager et brûler. Nous n'avons pas de dernier mort de la bataille car celle-ci se finit de façon très estompée et peu détaillée. Mais Aragorn ne s'arrête pas là et envoie ses troupes à la porte noire. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode. Pour l'instant, j'espère que le compte-rendu de cette bataille épique vous aura plu. Et si c'est le cas, prenez deux minutes pour aller voir une pub gratuitement sur mon utip afin de m'aider un peu et partagez mon travail. C'est hyper sympa. D'ici là, je vous dis à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao !